Mesdames, Messieurs, j'ai à la fois l'honneur et le plaisir de m'introduire une amie, et en même temps qu'une personne que j'admire énormément, le professeur Meunier. Françoise Meunier, je voudrais dire la baronne Meunier, est en fait née le même moi que moi. Nous avons suivi des carrières académiques fortes comparables, en gynécologie, mais vous en oncologie. Et l'oncologie est un des domaines médicaux qui certainement a connu le plus d'évolution, je devrais dire de révolution, au cours de la fin de ce XXe siècle et au début du XXIe siècle. Françoise Meunier est élue correspondant réunicole de l'Académie royale de médecine le 20 mai 2006, et membre titulaire le 24 octobre 2009. Elle fut diplômée docteur en médecine en 1974 de l'Université libre de Bruxelles avec la plus grande distinction. Elle est spécialiste en médecine interne en 1979, et puis elle se déplace à New York, où elle va effectuer un séjour de deux ans dans un des deux plus grands centres américains de cancérologie, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Elle bénéficie de bourses de l'OTAN, de bourses Fulbright, de la fondation Rose et Jean-Houquet, et puis devient agrégée de l'enseignement supérieur en 1985. Elle est maître de recherche du FNRS en 1990. Elle dirige la Clinique des maladies infectieuses et du laboratoire de microbiologie à l'Institut Jules Bordet de Bruxelles. Et puis, très rapidement, elle est nommée directrice de l'EORTC, l'European Organization for the Research and Treatment of Cancer. C'est un des plus grands centres et des plus prestigieux centres de recherche oncologique multinational européen, qui fait vraiment le pendant de l'American Cancer Institute et qui a une renommée internationale. Françoise Meunier a mené d'une main de velours, mais avec énormément d'efficacité, l'EORTC. Elle est responsable de la coordination des études cliniques dans plus de 300 hôpitaux universitaires européens, qui inclut près de 6 000 malades chaque année. Elle est titulaire de nombreuses distinctions honorifiques, de nombreux prix. Fellow Royal College of Physicians. Elle a été Fellow by Distinction of the Faculty of Pharmaceutical Medicine of the Royal College of Physicians. Elle est une femme scientifique, et donc trop peu de femmes scientifiques sont reconnues. Et elle a eu le prix Femme d'Europe, Femme Leaders. Elle a été honorée par Sa Majesté le Roi Albert II de Belgique, du titre de baronne en 2007. Et prestigieusement, elle reçoit le prix de la Fondation Pest-Scholar for Lifetime Contribution to Oncology. Et elle est également, elle reçoit en 2012 également l'ISMO Lifetime Achievement Award. François de Meunier est une personne qui a énormément publié sur les infections chez le malade cancéreux, sur les défis de la recherche clinique pan-européenne, et plus récemment sur la vie après le cancer. Mais outre ses qualités de femme, de ses qualités de personnalité scientifique remarquable, et de clinicienne hors pair, elle est restée une personne simple, une personne ample, une personne aisément accessible, très agréable. Et pour nous, c'est un réel plaisir de l'avoir dans la compagnie. Madame Meunier, nous sommes honorés de vous présenter. Merci, M. le professeur Fouadar. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Fouadar est le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous pendant cette conférence un sujet qui m'a passionnée pendant toute ma carrière, et qui en fait est l'objet de mon enthousiasme et de mon engagement professionnel pendant plus de 40 ans. La présentation va se diviser en trois parties. La première, je vais quand même vous expliquer ce que c'est l'EORTC, donc European Organization for Research and Treatment of Cancer. Quels sont les progrès? Comment sommes-nous arrivés là? Et des perspectives personnelles et des défis qui sont encore considérables et qu'il faut prendre en considération actuellement. Je vais vous faire peur au début. Le cancer ne va pas disparaître. Donc, quand vous entendez des slogans « vaincre le cancer », moi ça m'irrite parce que c'est trompeur pour la population et c'est aussi décevant. On ne va pas vaincre le cancer. Le cancer va avoir une incidence, donc arriver de plus en plus. Un homme sur trois, une femme sur quatre seront confrontés à un diagnostic de cancer au cours de leur vie et ça risque d'être de plus en plus important. Pour une des raisons principales, c'est le vieillissement de la population et c'est le fait qu'on meurt beaucoup moins d'accidents de voiture, de traumatismes, de rougeole, de rubéole, de tuberculose, d'accidents de moto, etc. Et donc, on vieillit et le cancer est une maladie du vieillissement. 60% des cancers arrivent après 60 ans. Donc, il ne faut pas espérer éradiquer le cancer. Mais la modalité de diagnostic font que dans nos pays, en tout cas, on le diagnostique de manière beaucoup plus précoce et donc on a des modalités thérapeutiques beaucoup plus efficaces et que donc cela devient une maladie chronique. Et maintenant, il faut vivre avec l'idée que d'une part, ce cancer va exister, va nous confronter à des besoins énormes en soins médicaux, en coûts de budget de santé, en personnel, en infirmière, en médecin, malgré le fameux numerus clausus, en lit d'hôpitaux, etc. Et donc, c'est un problème sociétal important, mais il y a des messages d'espoir incroyables. Je pense qu'on vous a distribué une publication récente sur le fait que ce n'est plus une sentence de mort. Et une des preuves, les voici. Donc, des faits et des chiffres. Voilà, entre 1970, l'année où j'étais en premier doc, et maintenant, significativement, une diminution de mortalité qui s'observe en Europe, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, nous améliorons considérablement chaque année la survie. Et c'est ça, mon engagement, c'est de faire tout ce que j'ai pu pendant ma vie professionnelle pour améliorer la survie et la qualité de vie des malades atteints de cancer. Il faut bien se dire que quand on pense à un diagnostic de cancer, ça plonge le malade et ses proches dans une détresse épouvantable et dans l'angoisse de la mort. Mais il faut vivre avec l'idée qu'on a fait des progrès fantastiques. Alors, voilà des chiffres de nouveau pour vous convaincre de ces progrès majeurs. Et ces progrès, je vais vous expliquer comment on est arrivé là. Le cancer du testicule, vous avez tous entendu parler de Lance Armstrong, le coureur cycliste. Dans les années 70, un cancer du testicule, c'est une maladie qui arrive chez des hommes jeunes entre 20 et 30 ans. C'était une mortalité totale, 0% de survie il y a 5 ans. Maintenant, c'est plus de 95%. Grâce à une chimiothérapie extrêmement effective, les malades de cancer du testicule ne meurent plus de leur cancer du testicule. La leucémie des enfants, c'est la même chose. On est passé de 10% de survie à 90% de survie. Le cancer du sein, de nouveau dans nos pays, diagnostiqué souvent très petit, grâce à des screenings et les mammographies, etc. La maladie de Hodgkin, et je vous montrerai des exemples et des études qui ont mené à tout ça. Le cancer du côlon, le cancer des os, la leucémie adulte. Il y a deux maladies, trois en fait, pour lesquelles on n'a pas fait beaucoup de progrès. C'est le poumon. Encore que depuis 2-3 ans, grâce à l'immunothérapie et toutes ces nouvelles molécules dont on parle beaucoup, on a des réponses aux traitements qu'on n'imaginait pas. Et donc, si je devais peut-être refaire cette conférence dans 5 ans, je crois que le poumon va avoir une augmentation importante. Mais c'est trop tôt, on ne peut pas encore le dire, mais on a énormément d'espoir dans des molécules d'immunothérapie. Le pancréas, honnêtement, on n'avance pas. Et pour le cerveau, je vais vous en parler, parce que nous avons apporté une contribution très importante dans le cadre de l'EORTC à la compréhension et au traitement des maladies de tumeurs cérébrales. Donc là, ça reste un pas toujours très bon pronostic, mais on a quand même progressé. Comment on en est arrivé là ? Parce que c'est quand même fantastique. Moi, je trouve ça une chance extraordinaire sur une carrière médicale. J'ai été diplômée médecin en 74, d'avoir la chance d'observer des progrès aussi importants. Alors, comment on y est arrivé ? Voilà. Grâce à des Européens qui ont été des visionnaires. Et je dis toujours que tout rhétoricien devrait lire les mémoires de Jean Monnet. Je n'ai jamais lu un livre aussi enthousiaste, passionnant sur l'Europe, de quelqu'un qui était persistant, convaincu, qui ne lâchait pas son os tant qu'il n'arrivait pas à arriver à ce qu'il voulait pour la création de l'Europe. Et je vous ai mis en parallèle, j'aime beaucoup l'histoire, donc quand je veux me détendre, je lis des livres historiques ou des biographies, et la création de l'Union européenne avec un autre tout aussi grand visionnaire qui lui était belge, qui était en Britannia, qui était revenu des États-Unis à la demande de l'ULB pour créer l'institut multidisciplinaire de l'Institut Jules Bordet, mais qui était imprégné de cette culture anglo-saxonne de recherche américaine. Il avait travaillé de mai 40 à 52, donc pendant 12 ans, au Sloan Kettering, qui est l'hôpital où il m'a envoyé d'ailleurs après, à New York. Et donc il est revenu avec cette mentalité de coopération, de grands moyens, de vision d'établir la recherche européenne. Et Henri Tagnon, en 62, a convaincu Véronézi et Garatini, qui sont deux tout grands chercheurs italiens. Véronézi était chirurgien, c'est grâce à lui qu'on n'enlève plus tous les seins. Et Garatini, qui est un pharmacologue à Milan. Et Georges Maté, et c'est important de le dire, Georges Maté était un chercheur à Villejuif, donc le plus gros institut de cancer de France, qui a été le premier homme au monde à faire une grève de moine. Et ça se passait chez six ingénieurs yougoslaves qui ont été victimes d'un accident, d'une irradiation, dans les fins 50, 56, 78. Et il les a fait venir à Paris, à Villejuif, et il travaillait sur l'hématologie, le leucémie, etc. Et c'était la première grève de moelle au monde qui a sauvé un certain nombre d'entre eux, je crois que c'est 4 sur 6. Donc c'était tous des gens visionnaires qui voulaient coopérer à l'échelle européenne. Mais Tagnon, qui était en Belgique, et qui était très imprégné et impressionné de cette création de la communauté économique du charbon et de l'acier de l'Union européenne, etc. C'est dit que la Belgique, small irrelevant country, que dans un groupe international de coopération, ils n'auraient pas voulu l'Angleterre ou l'Allemagne ou la France, et donc nous, on avait les institutions européennes et on pouvait avoir un quartier général d'une organisation internationale de recherche contre le cancer. Et c'est comme ça que l'EORTC a été créé à Bruxelles, sous la loi belge, mais une organisation internationale. Et en fait, au début, en 1962, ça s'appelait le GK, de nouveau un peu en parallèle avec la CK, qui était en français le groupe européen de la chimiothérapie anticancéreuse. Et ce n'est qu'en 1968 que les Anglais se sont dit « Oui, mais ils ont l'air de bien travailler ensemble, tous ces cancérologues, nous on veut aussi faire partie du club. » Et donc, nous avons changé notre nom du groupe européen pour la chimiothérapie anticancéreuse, en IORTC, European Organization for Research and Treatment of Cancer, en 1968. Je peux vous promettre que maintenant qu'il y a le Brexit, on ne va pas rechanger le nom. Alors, en 1972, Tanyo avait toujours gardé des liens avec le National Cancer Institute, et donc, ils ont créé un National Cancer Institute liaison office, ce qui nous permettait de coopérer, de coordonner nos études et nos recherches entre les États-Unis et toute l'Europe. Et au début, les études, parce qu'on faisait des études cliniques, et donc je vais vous expliquer ce que c'est la recherche clinique et les études cliniques, se faisaient dans chacun de ces gros hôpitaux, Milan avec Véronésie, Garatini, Villejuif avec Georges Maté et Bordet, et puis ils se sont dit, mais en fait, ça grandit, on a de plus en plus de gens qui ont envie de venir travailler avec nous, on a besoin d'un headquarter, d'un data center, d'une unité de coordination, et là était bien la vision d'Henri Tagnon, c'est qu'il voulait que ce quartier général soit près des institutions européennes, puisqu'on n'était pas un européen, et soit à Bruxelles, et donc, de nouveau, c'est comme ça que l'EORTC a eu son quartier général établi à Bruxelles. Je vous raconte tout ça parce que souvent, il y a un négativisme, un pessimisme, et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, en Europe, on n'a pas du tout à rougir, on a été pionnier, l'histoire de Georges Maté, de Véronésie, donc, il y a quand même des choses incroyables et fabuleuses en Europe, et je crois qu'il faut être très fier d'être européen, et de continuer à se battre, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, et je vais vous montrer beaucoup de mes inquiétudes, et de potentiels problèmes, pour maintenir l'Europe sur la carte. Alors, donc l'EORTC, c'est une organisation de recherche clinique. Quand on dit recherche, pourquoi on a fait des progrès en cancérologie ? On a fait des progrès parce que, d'une part, on essaie de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la cellule, quels sont les mécanismes qui font qu'une cellule devient cancéreuse. Ça, c'est tout un énorme volet, super important, qui s'appelle la recherche fondamentale. Vous faites de la recherche fondamentale, vous découvrez un gène, vous comprenez ce qui se passe à l'échelle de la cellule, vous essayez de trouver une cible, un médicament, et vous passez par la souris, le rat, la souris, etc. Mais, comme je dis toujours, quand vous avez guéri une souris, parce que vous avez compris et trouvé un mécanisme qui peut combattre ce qui a créé le cancer, vous n'avez strictement rien fait pour le malade en face de nous. Moi, je suis une clinicienne, si on voit des malades, ce n'est pas parce que j'ai guéri une souris que je sais comment je dois traiter le malade en face de moi. C'est ça la mission, la vision et le rôle de l'EORTC. C'est comment je passe des données de la recherche fondamentale à la clinique au lit du malade et transférer les résultats de recherche en pratique. Et donc, ça, c'est la recherche clinique. C'est quoi la recherche clinique ? C'est tester des hypothèses. Est-ce que l'approche A est mieux que l'approche B ? Et de solliciter des patients consentants, je vais vous parler des consentements éclairés, à participer à ces recherches cliniques et donc dire à un malade, avoir une honnêteté intellectuelle et une rigueur scientifique de dire « Je ne connais pas le meilleur traitement pour vous, mais on a découvert ceci, cela. » Nous pensons que ceci est une bonne étude parce qu'on ne sait pas s'il faut faire A ou B. Et si on met 500, 800, 1000 malades dans cette approche-là, quand on aura fini et analysé, on pourra établir quel est le traitement de référence, quel est le traitement standard et continuer à construire comme ça. Et si je vous ai montré les progrès passant de zéro pour le testicule à 95 pour la survie, on n'est pas passé de zéro à 95. Et les 40 ans, ça a été zéro à 10, 10 à 18, 18 à 27, 27 à 40, etc. Donc, j'essaie de vous faire comprendre que la réalisation, la conduite d'études cliniques avec des malades qui par définition et pour des réseaux éthiques doivent avoir le meilleur traitement pour eux est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement rigoureux, qui nécessite des approches éthiques extraordinairement précises et donc que ça prend un temps fou et que ça coûte énormément d'argent et que quand on a guéri une souris ou qu'on a découvert un gène, les journalistes vont vous écrire des grands articles et les financiers vont investir dans telle ou telle potentielle molécule ou telle ou telle firme pharmaceutique ou biothèque maintenant, mais que l'attente de la société et des patients fait que le transfert de ces données « j'ai guéri une souris » « je l'applique à tous les malades dans tous les hôpitaux » ça prend 7 ans. Donc il ne faut pas créer des désespoirs ou des déceptions dans l'attente du public parce que la conduite de la recherche clinique avec toutes les contraintes dont je vous ai déjà parlé mais que je vais continuer à développer font que cette recherche clinique est lente, complexe, difficile et doit se réaliser à l'échelle européenne pour essayer d'avancer. Notamment par exemple pour les tumeurs rares ou si vous voulez traiter 1000 cas de sarcombe qui sont, je vais vous montrer aussi, des tumeurs très rares, il faut un réseau européen parce qu'en Belgique par exemple il y en a 80 par an. Donc si vous voulez, par des raisons statistiques, il y a un des statisticiens de l'ORTC dans la salle, donc ils nous disent « pour faire votre hypothèse et pour montrer si A est mieux que B, vous avez besoin de 800 malades » ben ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça dans un seul pays à l'échelle nationale. Et ça c'est la complexité et la beauté de l'activité de l'ORTC qui recrute, par exemple, ça ce sont les statistiques de recrutement des dix dernières années, 48 000 patients et pour des raisons historiques, 85% viennent des pays de l'Union Européenne, c'est toujours un peu un hit parade, France, Néderlande, c'est pour des raisons de coopération historique, la Belgique quand même 5600 malades, mais aussi des pays de la non-Union Européenne et rest of the world parce qu'il y a des études tellement complexes que maintenant on doit les faire avec le Japon ou avec l'Australie, notamment en mélanome, ou parfois des études jointes avec le Canada, on a des grosses coopérations avec le Canada qui sont extrêmement bien organisées aussi. Et je remercie toujours et je crois qu'il faut avoir conscience ces centaines de milliers, et si on a fait les progrès que je vous ai montrés sur le tableau de survie à long terme, il faut vraiment avoir conscience qu'il y a des centaines de milliers de patients qui nous ont fait confiance, qui ont accepté d'être dans une étude clinique et qui ont permis de faire les résultats et ce qu'on est aujourd'hui. Donc il ne faut jamais oublier ça. Les enfants, c'est la même chose. Voilà des courbes de mortalité des enfants, donc le cancer de l'enfant, aussi bien en Europe, et de nouveau, vous voyez qu'il n'y a pas à rougir entre l'Europe et les États-Unis, les courbes de survie et d'amélioration, de la diminution de la mortalité sont similaires en Europe et aux États-Unis. Et tout le réseau qui s'occupe des leucémies d'enfants, mais aussi toutes les tumeurs pédiatriques, sont extrêmement bien organisées. et quasi tous les enfants qui ont une infection néoplasique, que ce soit leucémie ou tumeurs solides, sont inclus dans des études cliniques parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la seule façon, tout en l'expliquant aux patients, de nouveau, à la famille, aux parents, tout en expliquant cela parce qu'ils se rendent compte que c'est grâce à ça qu'au cours des 40 dernières années, on a vu chuter cette mortalité des cancers pédiatriques. Quand on dit recherche clinique, il y a deux aspects dans la recherche clinique. Il y a d'une part l'aspect « je veux développer une nouvelle molécule ». Il n'y a aucune université qui a l'air insolite ni la possibilité de développer une nouvelle molécule. C'est plus qu'un milliard pour arriver de « j'ai guéri ma souris » à « je suis chez le pharmacien » avec toutes les autorités, les remboursements, etc. Donc, ce n'est pas ni le rôle ni la mission d'une université. Et donc, on a besoin de l'industrie pharmaceutique qui injecte vraiment des budgets énormes en « research and development » pour développer des nouveaux médicaments. Mais, ce dont on a besoin, ce sont des évaluations indépendantes et donc, d'évaluer ces médicaments non pas dans le giron de l'industrie, mais par des organismes comme le nôtre de manière strictement indépendante. Mais, pour avoir des évaluations objectives, mais à côté de ça, la complexité additionnelle de la cancérologie fait que vous avez des tas de questions qui ne reposent pas sur l'administration d'un médicament. Est-ce qu'on enlève tout le sein ? Est-ce qu'on irradie avant ou après ? Est-ce qu'on n'enlève la prostate ? Où est-ce qu'on l'irradie ? Où est-ce qu'on ne fait rien parce que le malade va mourir d'un infarctus et que ça ne sert à rien de l'ennuyer avec des effets secondaires quand même importants et de la prostatectomie et de l'irradiation prostatique ? Donc, toutes ces questions, est-ce qu'on enlève le larynx ou est-ce qu'on irradie le larynx ? Il n'y a pas de médicaments, il n'y a aucune firme qui ne va jamais faire ce genre d'études dites de stratégie thérapeutique. Donc, qui fait ça ? Qui fait ça ? Pas les autorités publiques. Donc, c'est la charité, c'est le mécénat qui font les études de stratégie de traitement. Est-ce qu'on irradie tout le sein, une partie du sein ? Est-ce qu'on irradie aussi les ganglions ? Est-ce qu'on enlève la prostate ? Toutes ces questions dites de stratégie qui sont fondamentales pour le malade mais aussi pour les finances publiques et pour les budgets de soins de santé sont extrêmement importantes et c'est ça qu'on appelle les stratégies multidisciplinaires qui n'intéressent pas du tout l'industrie pharmaceutique. Alors, je vais vous montrer aussi les rôles de l'EORTC et bon, nous avons fait depuis 1976 toute une série d'études à MLC, acute myelocytique leukemia, donc ce sont des leucémies d'adultes en coopération avec un groupe italien d'hématologie et qui a compris de nouveau, vous voyez, des milliers de malades qui depuis 1976 ont permis, c'est la courbe dont je vous parlais, on est passé de 17% à maintenant 42% en 2008 mais vous voyez que c'est long, que c'est compliqué, qu'il ne faut pas imaginer passer de ça à 90% sauf une exception que je vais vous montrer. Le Hodgkin, c'est la même chose. Notre tout premier essai en 1964, quand l'EORTC a commencé a mis en place son premier essai clinique, c'était un essai Hodgkin et vous voyez le nombre, ici c'est un nombre de malades qui ont été inclus dans toute la succession d'études Hodgkin qu'on a faites avec les résultats et l'augmentation lente de nouveau mais quand même importante de 70% à plus de 90% de survie chez des malades qui ont accepté d'être dans nos études cliniques et c'est ça qui fait les traitements de référence, le standard de demain. Donc si aujourd'hui on traite un malade qui a une maladie de Hodgkin plus dans une étude clinique parce que le traitement qui a été établi est le traitement standard tout comme les testicules, c'est 95% de survie donc on ne fait plus d'études cliniques pour ce genre de maladie puisqu'on a établi le traitement standard de référence. Plus compliqué, le cerveau. Je vous ai parlé qu'on avançait mais quand même pas de manière spectaculaire. Et là, les ORTC pour les tumeurs rares sont super importants parce que les tumeurs cérébrales sont des tumeurs rares et pour les gliomes, d'abord il y a différents grades. Quand on regarde au microscope les cellules d'une tumeur cérébrale, il y a des grades 2, il y a des grades 3, il y a des grades 4 et plus le grade augmente, plus le pronostic est mauvais. Et donc quand on mélange des malades de différents grades, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on ne va pas avoir de bons résultats. Et un des rôles importants de l'ORTC entre 1996 et 2010 a été de justement différencier les études cliniques pour des centaines de malades. C'est 1418 patients qui ont été incorporés dans trois études différentes en fonction de leur grade. Donc de nouveau, importance de la coopération internationale. Il n'y a aucune étude qui ne sait se faire à l'échelle nationale avec 500 malades traités dans un seul pays. et où on peut montrer des bénéfices avec ajouter par exemple la thémosolomide qui est une chimiothérapie ou ajouter une autre chimiothérapie en cas de grade 3, etc. Donc, tout ça, c'est pour vous familiariser avec les notions de la recherche clinique et de leur complexité. Mais voilà, une étude qui est aussi extrêmement importante parce que vous avez sûrement entendu parler des caractéristiques moléculaires de la tumeur que la tumeur de M. X n'est pas la tumeur de M. Y que maintenant on peut identifier les aberrations génétiques, les dysfonctionnements génétiques qui font qu'une tumeur, qu'une cellule devient cancéreuse et donc notamment en tumeur cérébrale, c'est ce qu'on appelle les biomarqueurs, on a découvert qu'il y avait des translocations, donc ce qui fait que la cellule est cancéreuse et qu'il y a une translocation d'une partie d'un chromosome sur un autre. Mais si vous traitez tous les gliomes avec ou sans translocation, de nouveau, on mélange des pommes et des poires, d'où l'importance et c'est ça qu'on appelle la recherche de transfert, la recherche translationnelle, c'est de diagnostiquer vraiment à l'échelle moléculaire les caractéristiques génétiques de la tumeur de chaque patient pour pouvoir alors étudier des sous-groupes. Donc si vous voulez, il y a énormément de sous-groupes, ils ont ce gène-là altéré ou pas et c'est la même chose pour le cancer du sein où maintenant on dit qu'il y a 8, 9, 10 types différents de cancers du sein donc on ne traite plus tous les cancers du sein dans une même étude ce qui ajoute une couche de complexité à la recherche clinique et c'est vrai pour tous les tumeurs. Je vous parle du sein et du cerveau mais c'est vrai pour tous les organes. Donc maintenant on ne raisonne plus tellement en notion d'organes, c'est un colon, un sein ou un cerveau, c'est vraiment quelle est l'altération génétique qui a fait que la cellule est devenue cancéreuse. Et ça c'est une étude qui a montré que quand on ajoutait la chimiothérapie chez ces spécifiques sous-groupes de patients qui a quand même nécessité 745 malades donc vous voyez l'ampleur pour une tumeur rare, on ajoute et on améliore la survie de ces malades. Alors je vous ai dit on ne voit jamais passer de ceci à cela, ça c'est une exception. On a vu ça une fois, en 40 ans, plus de 40 ans de recherche clinique en cancérologie, c'est la seule étude, c'est l'administration de Gliwek qui est une chimiothérapie dans les gastro-intestinales soft tissue sarcombe, donc c'est un sarcombe intestinal très rare là aussi, il y en a 60, 100 en Belgique par an et où en 9 mois nous avons pu rentrer 1000 malades de nouveau grâce à la coopération internationale en évaluant une drogue, un médicament, le Gliwek à deux doses différentes et ceci sont les survies des matières avant le Gliwek et les deux doses étaient équivalentes qu'ils le prennent une fois par jour ou deux fois par jour ne changeaient rien et voilà un bond. Mais un bond comme ça c'est rarissime. On a eu la chance de voir ça une fois et cette étude est publiée et maintenant ce sont des malades qui mourraient vous voyez la courbe à 30 mois quasi tout le monde est mort maintenant donc cette étude a été publiée en 2004 il y a des patients qui sont depuis 15 ans sous Gliwek 15 ans c'est ça la notion de survivor ils s'accrochent à leur Gliwek ils ne veulent pas arrêter et là se pose une question de survivorship parce que quelle est l'optimal duration quelle est la durée optimale de traitement l'industrie n'a aucune envie de faire arrêter c'est une machine à sous ça rapporte tant que le malade est sous Gliwek ça rentre et donc de nouveau le rôle d'une organisation internationale académique comme les d'autres pour faire des études d'optimisation de durée de traitement de combinaison dans quelles séquences l'industrie n'a pas envie de faire ça parce que ça ne lui rapporte rien donc maintenant nous sommes en train d'élaborer un projet pour voir si vraiment on a besoin de continuer le Gliwek ou si on peut arrêter et qu'après 15 ans on a toute une cohorte de patients qui sont traités depuis 15 ans avec du Gliwek donc pour faire ce genre d'études et pour arriver à ces progrès on a besoin vraiment de grandes qualités d'excellents laboratoires et d'une coopération au lit du malade donc expliquer aux malades ce que je vous ai dit on peut vous mettre dans une étude clinique et tout ça donc les investiguants des hôpitaux et en général sur des hôpitaux universitaires qui participent aux études cliniques mais aussi des centres de coordination comme le nôtre nous avons 224 personnes dans le staff à Bruxelles qui gèrent initient analysent le staff unique de statisticiens qui nous donnent à nous médecins des idées et d'abord quand on fait le protocole il vous faudra autant de malades pour répondre à votre question et puis poursuivre la base de données et pour analyser et publier les résultats et donc il y a un besoin en Europe et c'est vraiment fondamental d'éducation et de former toute une cohorte de médecins formés à l'importance de la recherche clinique c'est très difficile de motiver les jeunes actuellement parce qu'ils sont surchargés par leur travail de routine je dirais et qu'ils n'ont pas envie d'écrire un protocole de recherche le soir ou le week-end et que ça prend du temps d'expliquer à un malade quand vous êtes un chirurgien un radiothérapeute ou un chimiothérapeute et que vous voyez un malade et que vous avez envie de le traiter vous lui expliquez voilà je suis docteur je veux faire ça ça et ça si vous commencez à dire on ne connait pas le meilleur traitement pour vous on peut vous mettre dans une étude clinique ça veut dire ça et ça et ça votre consultation elle ne va pas durer une demi-heure et donc ça génère énormément de questions d'anxiété et d'explications donc il n'y a pas d'incitants au niveau des hôpitaux ni de directeurs administratifs et financiers des hôpitaux pour que les médecins passent énormément de temps à faire de la recherche clinique et moi je crois que c'est super important de promouvoir des programmes de cliniciens investigateurs on appelle ça des médecins investigateurs qui sont vraiment motivés par faire de la recherche clinique et évidemment il faut les funding il faut le financement pour tout ça parce que c'est vrai que les budgets des hôpitaux sont en difficulté et que donc comment on fait pour faire ces études académiques qui n'intéressent pas l'industrie et qui sont fondamentales et tout en motivant les jeunes qui doivent faire de la recherche aussi et s'ajoute à ça une complexité c'est que grâce aux connaissances de tous ces biomarqueurs de ces caractéristiques moléculaires des tumeurs etc. on doit passer beaucoup plus de temps à faire de l'imagerie à faire de la collection de bases de données à faire de la collection de spécimens de tumeurs d'analyser les tumeurs beaucoup plus profondément et leurs gènes et qu'il y a aussi à l'autre bout du spectre alors qu'avant on se contentait de faire des études d'enregistrement et de voir quel est le state of the heart etc. maintenant on a énormément de travail à gauche du diagramme mieux comprendre tout ce qui se passe à l'échelle de la cellule les biomarqueurs je vous ai expliqué la translocation d'un chromosome analyser chaque cellule de tumeurs etc. et de l'autre côté si on définit un nouveau traitement quelle est son applicabilité en routine à tout le monde est-ce que on parle vraiment de big data de real world est-ce que l'application en fait apporte ce qu'on attendait avec quelle qualité de vie avec quel coût avec quelles conséquences donc c'est ce qu'on appelle les études pragmatiques de mise en place parce que pour effectuer une étude ici il y a tellement de critères de sélection que ça ne représente que ça ne représente pas nécessairement la population générale de tous les hôpitaux et donc le transfert de la connaissance entre j'ai fait mon étude clinique qui prouve que cette approche-là que ce soit une chirurgie une radiothérapie ou un médicament marche et est efficace dans cette population bien spécifique de malades qui ont été dans la recherche clinique mais quitte de l'application en routine à tout le monde et ça ça génère de nouveau toute nouvelle série de questions qu'il faut absolument adresser alors ça ne concerne pas la médecine ni c'était au moment des crises économiques moi j'ai été très frappée par la couverture du time decline and fall of Europe et l'article à l'intérieur c'était the end of Europe et je me suis dit c'était à l'occasion des 50 ans de l'EORTC et je me suis dit que dans le fond c'était vraiment important de souligner ça parce qu'on était on est toujours un tournant aussi important dans la méthodologie d'effectuer de la recherche clinique à l'échelle européenne pourquoi pour ça ça sont les aspects réglementaires c'est la législation nous sommes à l'Union Européenne 28 pays mais nous sommes dirigés par des règlements des lois qui gèrent l'in vitro diagnostic c'est-à-dire quand on vous fait une prise de sang comment on fait les réactifs comment on va analyser les résultats de vos marqueurs etc medical device c'est tout ce qu'on vous implante une valve un cathéter un porta-cate etc data protection regulation tout le monde en parle je suppose que vous avez entendu parler du GDPR qui est en application au mois de mai avec la protection de la vie privée des bases de données etc cross-border directive c'est une autre législation sur les patients par exemple qui sont à la frontière franco-belge qui peuvent se faire traiter d'un hôpital à l'autre etc ATMP c'est Advanced Therapy Medicinal Product ce sont les produits spéciaux où on vous retire des cellules on les manipule on les réinjecte donc ce ne sont pas des médicaments c'est vos cellules qu'on transforme il y a des législations là-dessus aussi et puis il y a la législation d'essais cliniques l'expérimentation humaine évaluer le traitement A versus le traitement B toutes ces législations ont été faites tenez-vous bien par des directions générales différentes donc Clinical Trade Regulation initialement c'était la DG entreprise pour préserver les jobs de l'industrie pharmaceutique en Europe elle a été transférée tellement on a fait du foin sur la complexité de cette directive à la DG Santé donc à la Direction Générale Santé et maintenant c'est un règlement où les pays ne peuvent plus accorder chacun ce qu'ils veulent et en mettre une couche séparée c'est un règlement qui n'est toujours pas d'application qui sera en application en 2019 4 ans de retard donc il faut être compliant à tout ça mais il y a les 28 états membres qui en plus chacun peuvent avoir des lois spécifiques sur l'expérimentation donc le génétique ça certains pays on peut faire du génétique on ne peut pas faire du génétique dans quelles circonstances etc. les radioprotections les allemands sont extrêmement pointilleux sur tout ce qui est radiothérapie initier une étude de radiothérapie en Allemagne est un demi-cauchemar tout ce qui est les tissus collecter les tissus les tumeurs les transférer d'un pays à l'autre la Suède refuse qu'un échantillon sorte de la Suède pas facile de faire de l'étude internationale dans un cadre légal comme ça donc moi je pense qu'on est vraiment devant un casse-tête régulatoire et je suis vraiment une passionnariat des affaires réglementaires européennes en recherche clinique parce que si on veut avancer et maintenir l'Europe sur la carte il faut faire de la simplification et harmoniser voilà ici je vous explique la clinical trial regulation qui est à DG santé l'in vitro diagnostic à DG gros et data protection DG justice et contrairement à ce que vous pouvez penser ces gens ne se parlent pas et moi je leur dis que s'ils se parlent ils ne s'entendent pas et donc moi j'ai publié un article qui avait un besoin d'urgence convergence de toutes ces régulations européennes et parce que on va simplement tuer l'Europe et rendre la recherche impossible en Europe si on continue sur un modalité comme ça donc la simplification l'harmonisation ça demande du courage et de la sagesse et aussi de la confiance mais je pense que si on ne collabore pas Steve Arlington qui était un de nos conseillers au moment des 50 ans où on a refait une stratégie sur les ORTC nous a bien dit c'est collaborer hors d'ail et c'est ce qu'il dit au CEO de l'industrie pharmaceutique aussi donc je répète si l'Europe veut un contexte réglementaire et une recherche de pointe et de qualité comme on a eu et on n'a pas à rougir par rapport à tout ce que l'Europe a fait au cours des 50 dernières années on a besoin d'un réseau de règlements qui soit un petit peu plus logique que celui qu'on a aujourd'hui je vais vous montrer un exemple parce que je trouve que c'est vraiment important la recherche moderne actuelle sophistiquée vous avez un malade qui soit au Danemark en Allemagne ou en France le médecin lui propose un essai clinique il dit oui il signe un consentement éclairé le malade est anonymisé donc on n'a pas le nom nous n'avons des centaines de milliers de dossiers nous n'avons aucun nom de malade toutes les données sont transférées par computer anonymisées elles sont par exemple chez nous en Belgique où nous sommes le legal sponsor et le contrôleur des données cliniques que le malade envoie mais l'étude demande des biomarqueurs et des analyses de sang donc on prend du sang au malade le sang doit être transféré parce que le laboratoire n'est plus ultra qui fait le biomarqueur qui nous intéresse par exemple ce sont des exemples est en Hollande donc il faut que le sang aille en Hollande et que les hollandais sachent que ça correspond bien à ce malade là dont nous avons les études cliniques bon la meilleure biobanque pour stocker les tissus et garder les tissus pour cas de récidive etc. ou de nouvelles découvertes qu'on veut faire nous avons des contrats avec IBBBL qui est la meilleure biobanque pour garder les tissus de toute grande qualité à Luxembourg il faut que les tissus aillent à Luxembourg et puis il faut que tout ça se parle et tout ça avec les règlements différents dans chaque pays et puis 15 ans après on a fait des découvertes et on se dit mais dans le fond on devrait retourner au tissu parce que peut-être qu'on a trouvé le pourquoi du comment et un espagnol nous dit je sais que vous avez des tumeurs et les données cliniques de ces malades et moi je voudrais faire tel test sur la tumeur et alors c'est la loi espagnole et donc c'est là qu'on se dit mais où est-ce qu'on va en Europe c'est quoi la coopération européenne je vous ai démontré par A plus B qu'il fallait des centaines des malades qu'il fallait des malades qui viennent de différents pays mais on nous met tous les bâtons dans les roues avec toutes les lois si on doit être compliant à toutes les lois nationales donc il y a un urgent besoin de législation qui tienne compte de cette donnée moderne parce que avant on n'analysait pas ces sophistiques de ces façons de sophistiquer de biomarqueurs etc et tous les laboratoires ne font pas ces analyses donc c'est super important et comme disait Henri Tagnon chez l'homme c'est bien plus difficile que chez la souris ça j'espère que je vous l'ai expliqué le consentement éclairé évidemment il faut demander un consentement au patient mais moi je suis particulièrement choquée de voir j'ai demandé l'IRTC a fait des centaines d'études j'ai demandé qu'on me sorte les consentements éclairés de 99 à 2016 qui concernent 316 études donc par étude on a un consentement et tous les malades qui entrent dans l'étude signent le même consentement qui est fait spécifiquement pour cette étude là parce qu'on explique aux malades vous allez être dans telle étude avec tel médicament ou telle radiothérapie donc ils signent un consentement par étude ok on a fait 316 différents consentements éclairés spécifiques à l'étude dans toutes les langues européennes évidemment puisque le malade par loi doit signer un consentement dans sa langue jusque là tout va bien en 1995-99 la moyenne des pages des consentements éclairés était de 3 ça veut dire qu'au pire le consentement éclairé avait 6 pages à lire entre 2015 et 2016 22 pages en médiane ça veut dire que parfois c'est 44 pages moi je trouve inéthique de dire à un malade vous avez un cancer on peut vous mettre dans une étude clinique mais avant vous devez lire comprendre digérer signer un consentement de 45 pages je trouve qu'on ouvre son parapluie on protège le médecin et on fait ce qu'il faut mais c'est remettre la responsabilité je trouve ça inhumain de dire à un malade qui doit comprendre un jargon parce que c'est du jargon de 45 pages avant d'être inclus dans une étude clinique et c'est là qu'on y arrive actuellement on est là ce sont vraiment des chiffres réels quotidien de la recherche scientifique actuellement alors on s'étonne que ça n'avance pas vous imaginez quand il faut d'abord générer ces documents de 40 pages et puis dans toutes les langues et puis les expliquer aux patients évidemment que la recherche prend du temps alors on se dit on n'avance pas voilà alors ça c'était pour vous expliquer toute la partie de pourquoi on est arrivé là et maintenant qui est le sujet vraiment dont moi je m'occupe plus particulièrement ça c'était ma responsabilité je dirais de 25 ans directeur général mais mon observation c'est que on a quand même progressé que le cancer n'est plus une sentence de mort mais que c'est pas nécessairement sans problème et que donc il faut aussi s'intéresser à la problématique des survivants et c'est pour ça que j'ai lancé un programme de recherche de cancer survivorship pour collecter les données à long terme et donc on a fait notamment une infrastructure les ORTC et le board le conseil d'administration ont approuvé une énorme infrastructure puisqu'on a les collectes des données de tous les malades qui ont été dans nos essais cliniques c'est qu'on les suit de toute façon à long terme quand une industrie fait une étude elle fait son étude disons que ça dure 18 mois 24 mois elle a 600 malades elle a sa drogue enregistrée ou pas mais après c'est terminé il n'y a aucun follow-up que sont-ils devenus 3 ans 10 ans 15 ans après l'industrie ne les collecte pas ne les connaît pas la différence avec une organisation de recherche académique comme la nôtre c'est que nous suivons les malades pendant 20 ans 25 ans etc et que donc on a maintenant créé une infrastructure non seulement pour collecter les données médicales est-ce qu'ils ont une tumeur secondaire est-ce qu'ils ont une insuffisance rénale parce qu'on a irradié est-ce qu'ils ont une insuffisance cardiaque parce que c'est un sain qu'on a irradié etc etc donc on collecte maintenant grâce à cette infrastructure donc c'est pour répondre aux questions à long terme que sont-ils devenus dans tous les pays et dans toutes les tumeurs donc c'est une plateforme avec tous les aspects légaux et avec GDPR je peux vous dire que ça pose de nouveau des problèmes parce qu'il faut rester en contact avec les malades où vont-ils 20 ans après leur médecin en général il est mort ben oui si vous êtes traité par un oncologue de 50 ans et que vous voulez suivre un enfant 30 ans après il ne sera plus dans son hôpital donc ça pose des problèmes logistiques énormes pour pouvoir avoir un suivi à long terme de tous ces malades et c'est super important tous ces survivors ce qu'on appelle cancer survivorship issue c'est les aspects physiques parce qu'il peut y avoir des fatigues des problèmes de mémoire je vous ai expliqué cardiovasculaires etc. ou psychiques mais aussi et ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que ça m'interpelle ce sont les aspects sociétaux d'avoir un job de garder son job d'avoir un prêt hypothécaire acheter sa maison vous avez fait une leucémie à 8 ans vous faites solvée vous êtes un brillant ingénieur vous voulez acheter une maison une industrie et puis les assurances vous disent non pas de solde restendu donc il y a une discrimination et un stigma qui reste chez des malades qui ont été guéris et donc moi je pense que maintenant nous médecins nous avons fait notre job on dit aux malades après 5 ans vous êtes guéri je ne veux plus vous voir on fait moins de tests il faut un suivi mais pas aussi rigoureux etc. qui sont les assureurs pour dire ah ben non moi je ne vous donne pas votre prêt et c'est ça aujourd'hui et c'est des milliers il y a aujourd'hui dans le monde plus de 32 millions de cancer survivors donc ce sont des gens qui sont 5 ans après le diagnostic il y en a 10 millions en 2012 ce sont des chiffres de 2012 en Europe et donc il y a un marché il y a des gens qui se plaignent et qui ont un problème d'accès au job d'accès à l'assurance d'accès à la propriété d'acheter une maison une entreprise etc. et c'est ça dont maintenant moi je m'occupe essentiellement donc on a créé un survivorship task force et ça c'est déjà depuis 2009 où on a accumulé des milliers de survivants en Hodgkin j'ai demandé à l'académie de littérature ici dans le building de me traduire et de me trouver le mot survivant en français c'est les gens guéris du cancer les gens survivants du cancer ils ne trouvent pas même les académiciens de littérature ne trouvent pas mais je trouve qu'en anglais ça dit bien ce que ça veut dire I'm a cancer survivor tout le monde comprend en français les survivants c'est pas très bien mais je vous dis j'ai demandé à l'académie des lettres de me dire non ils ne m'en ont pas trouvé des survivants en leucémie d'enfant des cancers du sein traités précocement on vient de publier une étude de radiothérapie de follow-up 20 ans après chez 10 000 femmes cancers du sein j'ai fait un TED à Monaco sur cancer patient should not pay twice donc expliquer toute cette problématique sociétale de banque d'assurance de job pour sensibiliser les employeurs les banquiers les assureurs et je peux vous dire que j'ai pris mon bâton de pèlerinque depuis deux ans je ne fais quasi que ça c'est aller voir des gens les convaincre et tout hier j'étais encore au parlement européen ça commence à bouger mais ça va prendre beaucoup de temps mais ça ne fait rien j'ai l'énergie et la conviction pour le faire mais je pense qu'il faut changer l'aspect législatif et je vais vous montrer quelques idées là-dessus et donc le premier et le 2 mars la semaine prochaine on fait ici à Bruxelles le troisième cancer survivorship sommet j'en avais fait en 2014 et en 2016 et le troisième la semaine prochaine ici à Bruxelles où j'ai des patients qui viennent témoigner j'ai pas de prêt hypothécaire j'ai perdu mon job des indépendants aussi c'est ce qui est une nouvelle parce qu'on parle toujours des employés et des employeurs mais il y a toute la problématique des indépendants donc ce sont les aspects sociétaux post-traitement du cancer ça c'est le cartoon qui avait été fait pendant mon TEDx à Monaco c'est 11 minutes c'est sur Youtube vous pouvez le regarder c'est assez convaincant alors mon espoir c'est celui-ci en France ils ont une convention assurance empruntée pour les risques augmentés de santé AERAS et cette convention parle du droit à l'oubli parce qu'on voit qu'il y a quand même des malades qui ont des problèmes notamment pour avoir acheté des maisons et avoir des prêts même acheté une voiture un indépendant qui a besoin d'une voiture il dit qu'il a un cancer on ne lui prête pas d'argent pour avoir sa voiture et donc les français ont payé suite à cette convention de risque augmenté de santé et c'est venu du SIDA c'est parti des gens qui avaient le SIDA et qui n'avaient pas de prêt et ça a été étendu grâce à l'Institut national du cancer français l'Inca en projet de loi qui a été voté et qui est maintenant d'application depuis février 2016 qui dit que un assureur ne peut pas prendre en compte un diagnostic de cancer pour un adulte 10 ans après et pour un enfant 5 ans moi je trouve cette loi magnifique et je me bats pour que cette loi soit dans toute l'Europe je trouve que c'est une anti-discrimination on peut encore dire 10 ans c'est long 5 ans bon pour un enfant mais je me demande pourquoi et quoi l'accès c'est l'égalité des citoyens je trouve que c'est une anti-discrimination pourquoi un Hongrois un Belge un Hollandais ne pourraient pas avoir le même loi donc l'assureur peut savoir éventuellement le malade peut le déclarer mais il ne doit pas et en tout cas même s'il le déclare un assureur ne peut pas en tenir compte moi je trouve cette loi magnifique bon en Belgique qu'est-ce qui se passe en Belgique on a la fameuse loi Partica et cette loi Partica elle elle a été faite en 2015 et elle n'est pas du tout sur le même modèle donc elle facilite soi-disant l'accès au crédit il y a un bureau de suivi auquel le patient peut faire une plainte dans les faits ça ne marche pas et la prime peut être augmentée de 75% sans négociation possible ou elle est refusée ou on fait une augmentation de 75% dans les faits ça ne marche pas moi je trouve que la solution française est la meilleure et voilà donc ça c'est l'objet du sommet et de toutes les discussions qu'on aura la semaine prochaine mais ce que je voulais vous dire pour terminer c'est que il faut prendre de la perspective et de la distance et que finalement en peu de temps parce que qu'est-ce que c'est qu'un siècle dans l'échelle de la vie en peu de temps il faut savoir qu'on a découvert le radium et puis le nitrogène de moustarte qui est la toute première chimiothérapie c'est quoi le nitrogène de moustarte c'est l'hyperite azotée c'est le gaz qu'on a utilisé à Ypres à la première guerre mondiale qui est tombé dans l'oubli et puis à la deuxième guerre mondiale ça a fait tilt ils se sont dit on utilise l'hyperite azotée ça fait chuter les globules blancs donc si ça fait chuter les globules blancs ça doit être bon pour les leucémies et c'est comme ça les toutes premières chimiothérapies c'est 56 c'est après la deuxième guerre mondiale on a perdu 25 ans mais donc l'hyperite azotée c'est la toute première chimiothérapie et puis en 47 on a le fameux procès de Nuremberg et il a fallu attendre 64 pour avoir la déclaration d'Elzinski c'est quoi la déclaration d'Elzinski c'est comme quoi toute expérimentation humaine demande un consentement donc avant 64 il n'y avait pas de consentement pour faire une expérimentation humaine c'est quand même long de 47 à 64 qu'est-ce qu'on a fait donc la première déclaration d'Elzinski est de 64 et la première data protection dont on parle maintenant on avait déjà initié en 95 et maintenant en 2018 on fait une nouvelle et c'est la même chose pour les clinical trials directives la première dans DG grosse donc entreprise était en 2001 et maintenant elle a été transférée à la DG santé donc vous voyez en 53 on découvre la structure Watson et Crick de l'ADL et puis en 2003 on a la structure du génome de nos 25 000 gènes humains ça prend du temps c'est 50 ans mais qu'est-ce que c'est 50 ans à l'échelle et donc il faut prendre de la distance il faut prendre du recul on avance on avancera c'est un rêve c'est une réalité c'est aussi une nécessité et chaque année il y a des nouveaux problèmes et la problématique des aspects sociétaux post-cancer et notamment banque-assurance c'est un nouveau problème qui n'existait pas mais je trouve que c'est un luxe de pouvoir se dire il faut assurer à tout enfant qui a eu une leucémie de pouvoir acheter une maison donc ça c'est quand même des choses dont on ne rêvait pas quand j'étais sur les bancs de l'université et pour finir en 1909 quand Blériot a pris son petit coucou et a traversé le Channel qui aurait pu imaginer qu'Amstrong était sur la Lune le 20 juillet 69 personne ça fait 60 ans et c'est incroyable c'est faramineux passer du coucou à la Lune donc je ne sais pas ce que sera la cancérologie dans 60 ans et je ne serai malheureusement pas là pour le voir merci Mme Monnier vous nous avez une fois de plus à la fois surpris et passionné vous avez entendu un regard qui est à la fois engagé critique enthousiaste passionné je vais passionner elle est également passionnante nous avons eu une vision un peu une vision d'hélicoptère je déteste les gens qui regardent à la loupe ou au microscope et qui se perdent dans la confusion des détails vous nous avez donné une vision de l'oncologie qui est une vision tout à fait intégrée en passant de la biologie moléculaire et de la guerre des tranchées de 1914 à ce que sont les progrès énormes de l'oncologie moderne en passant également par les aspects de génétique moléculaire et puis la recherche translationnelle pour terminer sur une réflexion très philosophique et très humaniste sur le fait que les cancer survivors ils ont un des problèmes ils posent de nouveaux problèmes et de nouveaux défis sociaux et sociétaux et que nous sommes là nous médecins non seulement pour soigner les gens non seulement pour poser des diagnostics mais également pour assurer leur suivi bien au-delà de leur maladie et le médecin c'est vraiment l'agent de la santé et vous donner une vision très humaniste des traitements pas seulement de la chimiothérapie basée sur le concret mais également sur une vision de grand maître de l'oncologie moderne et je tiens vraiment à vous remercier vous êtes une des rares personnes qui m'impressionnent je suis secrétaire perpétuel de l'académie de médecine donc j'ai beaucoup de collègues éminents mais vous êtes une des personnes que j'apprécie et que j'admire particulièrement alors je suppose que vous avez des questions qui se lance le premier dans madame merci j'ai deux questions la première comme vous savez très bien il y a des documents d'information concernant dans l'état politique dans les communautés éthiques et quand on voit les gens ne sont pas qui rire c'est un truc qui fait 50 pages c'est casqué quelle solution voyez-vous qu'est-ce qu'il y a dans une et la deuxième question de la fin du traitement de la fin du traitement de la fin du traitement donc si c'est 6 mois de chimiothérapie après les 6 mois de la fin du traitement oui le consentement éclairé les législations disent qu'il faut dire au malade qu'il peut arrêter à tout moment donc il y a toute une série de choses qu'on est obligé de mettre dedans mais ne vous en déplaise chaque comité d'éthique parce que quand on ouvre une étude internationale donc il faut satisfaire les comités d'éthique des institutions et de chaque pays il n'y a pas vraiment d'harmonisation moi je pense que si c'est éthique à Louvain c'est éthique à Anvers pas nécessairement à Milan et à Rome donc qui est un comité d'éthique par pays c'est normal la culture la langue ça c'est tout à fait normal mais il nous est arrivé de devoir remanier des consentements parce qu'à Rome on interdisait par exemple si vous faites une chimiothérapie à quelqu'un en âge de procréer vous devez quand même être sûr de mettre qu'il y a des moyens contraceptifs et bien à Milan ils acceptent et c'est normal on ne voudrait pas que quelqu'un qui soit dans une expérimentation ait un risque de grossesse et à Rome on vous interdit le comité d'éthique dire ah non il n'en est pas question et bien alors on dit votre hôpital ne participe pas c'est pas possible mais donc ça c'est un exemple mais il y a d'autres exemples moins caricaturaux où chaque comité d'éthique quand même essaie d'ajouter une couche et donc celui-là il veut ajouter ceci celui-là il veut changer cela je pense que là il y a une responsabilité des comités d'éthique énorme on ne va pas s'améliorer avec la nouvelle réglementation qui dit qu'un seul comité d'éthique sera désigné pour une étude donnée au sein du même pays mais en France c'est comme ça et honnêtement ça marche ça commence comme ça maintenant oui mais ça ça a commencé les études puis là oui et bien en France c'est ça ils ont reconnu 19 je crois comités d'éthique qu'ils appellent centraux et que vous vouliez utiliser tous les hôpitaux français ou cinq hôpitaux français etc vous pouvez le soumettre vous ne pouvez pas choisir dans lequel parce que ça a eu lieu et si on dit le comité de Lille il est plus facile que celui de Nice je vais tout soumettre à Lille non vous ne pouvez plus choisir lequel mais il y a 19 comités d'éthique référents qui sont attribués par l'agence science du médicament des autorités nationales de santé et qui vous alloue un comité d'éthique et quand un comité d'éthique de ces 19 accrédités accepte et approuve l'étude a lieu dans toute la France moi je trouve ça c'est déjà un système mais on y est presque si je permets de vous ajouter il va y avoir 700 peut-être 8 ans avec un comité d'éthique reconnu et donc un seul comité et ça tournera dans ces comités les projets soient attribués par un comité de direction donc ce remonte de rotation éventuellement parce qu'il faut quand même des comités d'éthique spécialisés vous ne pouvez pas être super spécialisé en cancer et juger parce qu'il y a juger l'éthique mais aussi juger l'aspect scientifique et avoir toutes les connaissances de toutes les disciplines un jour un protocole de cardiovasculaire un jour un protocole d'orthopédie et un jour un protocole de cancéro il faut quand même qu'il y ait des gens ce qui est une difficulté réelle mais enfin la position des comités est quand même assez large d'autre part si on n'est pas client on fait appel à un expert oui mais je pense que le rôle des comités d'éthique est important je reviens à ma question comment abréger ces documents d'information où par exemple on compare 3-4 drogues en signothérapie et tous les effets secondaires de tous les médicaments c'est dingue c'est complètement dingue mais qui est-ce qui impose cela ? les législations la législation il n'y a pas moyen de contourner cela c'est une bataille que moi je n'ai pas commencé j'en ai commencé d'autres mais oui c'est le bon sens quand c'est le bon sens et ça on ouvre tous son paraplu donc on vous a dit qu'on vous fait une prise de sang vous risquez d'avoir un hématose on vous fait une histomie vous avez une cicatrice voilà oui pas par moi vaginal mais c'est comme 4 pays pour avoir une assurance en foot c'est là le monde c'est vraiment très pénible parce que effectivement vous avez des volontaires des candidats volontaires qui se découragent et qui disent non je ne participe pas et d'un autre côté si vous ne le faites pas et qu'il y a un problème les assurances puisque tout essai clinique est couvert par une assurance les assurances ne fonctionneront pas non donc c'est un niveau supérieur qu'il faut régler je peux vous poser une question oui vous avez un oui allez-y allez-y merci beaucoup c'était passionnant je suis familier de difficultés européennes dans un tout autre secteur comme vous savez sans doute et je m'interrogeais est-ce qu'il y a au plan purement institutionnel un ou des obstacles majeurs entre les états membres et l'union dans les domaines dont vous nous avez parlé qui par exemple empêcherait l'union de prendre des initiatives ou bien qui attribuerait des compétences exclusives aux états membres en vertu duquel il n'y aurait pas sans changement institutionnel des initiatives communautaires pardonnez-moi la question qui paraît un peu vaste mais est-ce que vous êtes confronté à des difficultés de cette nature autrement dit est-ce qu'il faudrait pour avancer des modifications institutionnelles dans le système européen la façon dont moi j'ai compris c'est que si c'est un règlement si c'est une directive là c'est la bouteille à encre parce que pour l'implémentation d'une directive chaque état membre peut faire ce qu'il veut grosso modo donc avoir un règlement et là on a eu une grande victoire quand on a changé la directive et ses cliniques en un règlement donc l'union est compétente pour prendre des initiatives dans les 28 états membres oui pour certains domaines mais alors comme la santé est un domaine une compétence nationale la recherche est une compétence européenne la santé est une compétence nationale et donc là on joue comme les radioprotections en Allemagne ils disent oh non on irradie et ça la commission c'est rien fait c'est parce qu'on est à cheval toujours entre vous allez me poser une question et je vais d'abord laisser la priorité à madame merci moi j'ai une question donc d'abord merci beaucoup voilà je suis une survivante on va dire du cancer et je suis venue à cette conférence et je suis ravie de voir qu'il y a des personnes importantes qui travaillent dans ce sens là pour les personnes qui ont eu un cancer et qui ont eu une vie après mais qui n'est pas évidente et donc merci beaucoup voilà je ne représente personne sauf que je connais pas mal de personnes qui sont dans mon cas donc voilà et par rapport à ça j'ai une question par rapport à tout ce qui est fait pour que les personnes puissent être mieux protégées au niveau que ce soit les assurances ou la discrimination au travail ou que ce soit les banques ou tout ça si vous faites beaucoup de choses pour que pouvons-nous faire nous pour vous aider bien il y a j'en ai pas parlé c'est peut-être une lacune il y a énormément de groupes de patients de ce qu'on appelle patient advocacy group donc qui se sont mis il y a l'européen cancer patient advocacy group qui est une ombrelle de tous les groupes de patients il y a derrière vous un monsieur qui s'occupe des groupes de cancer patients poumons survivants parce que ça existe aussi et donc il y a énormément de groupes de patients et ça filier par exemple pour le cancer du sein il y a l'europadona qui est à l'échelle européenne et qui existe dans tous les pays avec des antennes pour les hommes il y a l'europa homo pour les cancers de la prostate il y a beaucoup de groupes de patients survivant au cancer du colorectal donc c'est s'impliquer effectivement parce que quand les groupes de patients ils ont beaucoup à dire à la commission ils organisent beaucoup de réunions et beaucoup de lobbying donc travailler en coopération avec des instituts de recherche d'ailleurs nous les impliquons dans la relecture des protocoles de recherche et des consentements éclairés nous avons des malades qui relisent donc dans ces groupes de patients ils sont là et ils relisent le consentement éclairé pour donner leur avis d'ailleurs je n'en ai pas parlé mais vous avez tous eu le programme du sommet si vous retournez le petit fascicule donc le sommet finance budget assurance et tout ça c'est jeudi après-midi vendredi matin mais vendredi après-midi et samedi matin on a un cours spécifique pour les patients pour les former on fait ça tous les ans le patient course donc c'est un cours dédié aux patients pour les former en méthodologie de recherche leur expliquer c'est quoi un protocole c'est quoi un consentement éclairé c'est quoi faire de la recherche etc donc on fait ça tous les ans un cours dédié aux patients c'est bien au niveau vulgarisation aussi au niveau ce qu'on appelle empowerment oui oui c'est ça j'ai travaillé dans le lobbying du bar et d'autre part pour une grande ONG donc au niveau de tout ce qui est sensibilisation éducation permanente etc ça c'est vraiment ce que je connais et je suis amenée là maintenant me poser la question est-ce que je pourrais faire quelque chose de ça à partir du moment où c'est ma compétence depuis des années et que ce domaine là forcément et m'intéresse plus et je suis davantage peut-être voilà apte à faire ça et aussi à passer le message parce que c'est vrai que ce genre de choses je ne sais pas où ça peut se trouver par rapport quand on a donc des traitements au niveau médical etc et puis après où est-ce qu'on peut connaître ces choses est-ce qu'il y a de l'information qui circule les ligues nationales contre le cancer forment beaucoup via les ligues que ce soit la ligue française la fondation belge contre le cancer le camp comme uptake and canker en irlandais toutes les ligues nationales sont assez proches des groupes de patients d'accord merci mais ECPC European Cancer Patient Coalition ils sont toutes les ombrelles de tous les groupes de patients à l'échelle européenne oui monsieur il y a un point qui m'interpelle vous avez très justement expliqué que l'amélioration des traitements et des succès sont liés à une bonne identification préalable des groupes qui doivent être auxquels on doit donner un traitement particulier c'est vrai que la génétique moléculaire l'identification des gènes le séquençage du génome permet de mieux classer les différents sous-types de cancers et donc d'appliquer des protocoles thérapeutiques plus efficaces à tel ou tel sous-groupe c'est ce qu'on appelle la médecine individualisée le targeted patient mais ça va de pair avec l'utilisation d'énormément d'anticorps monoclonaux qui fleurissent pas aussi bien dans les tumeurs solides que dans les tumeurs liquides avec des coûts qui font exploser le coût de la sécurité sociale comment est-ce qu'on va se permettre il n'y a pas un cancer il n'y a pas dix cancers il n'y a pas un cancer du sein il y en a une multitude et donc si on adapte et si on individualise les traitements ils sont plus efficaces mais ils coûtent une fortune comment est-ce que la sécurité sociale va se permettre de payer tout ça tout à fait tout à fait ça c'est une autre conférence 250 000 euros par patient par an c'est le coût des nouvelles dans une immunothérapie je vous ai dit fantastique wonder drug pour le poumon pour le mélano 250 000 euros par patient par an donc pour le moment si vous êtes dans une expérimentation vous avez accès aux médicaments ça va chaque gouvernement essaie de négocier avec les firmes pour avoir un prix ce sont des négociations secrètes dont les prix négociés par le gouvernement ne sont pas connus ce qui se passe pour le moment moi je suis très contente parce que c'est ce que je trouve qu'il y a la meilleure approche et ça fait des années que je le dis mais on me disait c'est pas possible parce que de nouveau la santé est une compétence nationale c'est que si on dit à une firme vous avez tout le marché européen 500 000 citoyens dont il y en aura peut-être 3000 on ne sait pas combien qui sont dans cette petite catégorie cette petite niche de votre médicament miracle et de négocier à un prix pour tout qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la Belgique négocie la Hollande négocie l'Autriche négocie le Luxembourg négocie et il y a une fragmentation et alors les firmes ont peur de parallèle market et de parallèle importation donc moi je trouve que c'est absurde et qu'il faut vraiment aller dire à la firme vous avez le marché européen mais vous faites un prix européen les Allemands sont 100% contre mais la Belgique la Hollande Luxembourg et l'Autriche maintenant se sont mis ensemble et discutent et il y a la même initiative Italie Espagne Malte aussi pour discuter ensemble mais de nouveau ce n'est pas une approche européenne là ce sont des enjeux gigantesques parce qu'alors qu'est-ce qui se passe un pays ne donne pas le prix la firme n'apporte pas le médicament dans ce pays et c'est ça et quoi l'accès tous citoyens donc mais de plus en plus on lit pour le moment je suis très contente de déjà la Belgique qui s'est mise avec Benelux plus Autriche je pense que les prix vont être tels qu'on va être obligé 250 000 euros par an par patient quels sont les cancers pour qu'aujourd'hui il y a une immunothérapie en Belgique mélanome mélanome rein ça marche du bien en rein aussi poumon oui et ça va venir honnêtement je ne pense pas pour le moment il n'y a rien qui marche encore non mais dans les leucémies aussi il y a toute une série de leucémies où on utilise les leucémies et actuellement c'est remboursé en Belgique pour certaines indications donc en mélanome oui en rein en poumon oui pour certaines indications oui c'est vrai que ça ne sert à rien de faire de la recherche si on ne sait pas se les offrir mais c'est ça c'est ce serpent qui se mord par la queue parce que les firmes mourront aussi s'il n'y a pas de marché parce qu'ils sont trop exigeants ils mourront mais c'est ça ce sont des discussions difficiles mais c'est que ces coûts monstrueux c'est un peu de ce temps pour une firme ou bien c'est un peu d'un coup réel non la flacon coûte 40 dollars comment le flacon coûte 40 dollars mais c'est tous les coûts de développement oui mais ce sont des coûts justifiés c'est ça ma question évidemment ou pas en partie oui parce que quand vous voyez toute cette complexité écrire les protocoles les firmes c'est la même chose ils doivent écrire les protocoles ils doivent écrire les consentements éclairés ils doivent payer les institutions les hôpitaux donc c'est vrai que le coût de la recherche pour les firmes a augmenté de la même manière qu'il a augmenté pour des académiques comme nous toutes les exigences et toutes les couches qu'on remet autour ça coûte pour tout le monde qu'est-ce que les flacons sont bien adaptés qu'est-ce que vous voulez dire la physiologie si les flacons ne sont pas trop trop importants la quantité présente dans chaque flacon donc ce qui fait qu'on a ça je crois pas que c'est à ce niveau là ça je ne joue pas à ce niveau c'est le pharmacien hospitalier qui gère ça voilà mais s'il n'y a plus de questions il nous reste simplement à vous remercier et à vous dire que c'est avec grand enthousiasme que nous vous attendrons pour la prochaine séance l'année prochaine c'est tellement bien merci 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 merci